Bon voilà qu'on ait grandi avec Demolition Man ou avec Gravity, chacun d'entre nous possède un souvenir fort de Sandra Bullock. Actrice dont on ne parle pas si souvent et qui pourtant est l'une des plus grosses stars que le cinéma américain ait jamais connue. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur une actrice qui peut tout jouer. Sandra Annette Bullock naît le 26 juillet 1964 à Arlington en Virginie. Elle est 50% allemande, 50% américaine puisque ses parents se sont rencontrés en Allemagne. Son père étant stationné dans une base militaire US à Nuremberg. C'est d'ailleurs là-bas que la petite famille déménage juste après la naissance de Sandra Bullock. Jusqu'à ses 12 ans, elle va vivre entre Nuremberg, Vienne et Salzbourg en Autriche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et je l'ai appris en écrivant Stabbs, Sandra Bullock est parfaitement bilingue. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons une grande époque, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression de découvrir une nouvelle meuf. Et si elle bouge comme ça de ville en ville, c'est parce qu'elle accompagne sur la route sa mère, chanteuse d'opéra. À l'âge de 5 ans, elle fait même sa toute première apparition sur scène devant un large public, puisqu'elle apparaît en tant que figurante dans une des pièces de sa mère. Mais ce début de vie idyllique est contrarié par un événement qui a failli virer au drame en 1975. S'amusant sur un pont avec des amis, Sandra Bullock fait une chute de plusieurs mètres qui la précipite dans un ruisseau. Chute qui provoque un traumatisme crânien et qui a bien failli lui coûter un oeil et surtout, la vie. En reste d'ailleurs aujourd'hui une cicatrice à l'œil gauche encore visible. Nous sommes donc en 1975 et un an plus tard, à l'âge de 12 ans, la parenthèse allemande se referme, puisque ses parents décident de retourner aux Etats-Unis, en Virginie. Le début d'une nouvelle vie. De retour en Virginie, Sandra Bullock devient très vite populaire au collège. Vers l'âge de 14 ans, après avoir été obligée de porter des robes durant toute son enfance, elle se rebelle et devient un véritable garçon manqué. De son propre aveu, elle se met à faire du skate, à porter des jeans, des casquettes à l'envers et à se battre avec ses camarades de classe. Ce qui ne l'empêche pas de devenir cheerleader et même capitaine de son équipe. Cette époque est pour elle une des plus belles qu'elle ait connue et il lui arrive même de répéter en interview qu'elle souhaite être enterrée avec son uniforme de pom-pom girl. Lorsqu'elle a 16 ans, elle décide de quitter la Virginie, direction la Caroline du Nord et l'université de Greenville, afin d'y étudier la comédie. Là-bas, elle joue dans sa première pièce, The Three Sisters, et se convainc que son futur est sur scène ou devant les caméras. Un an plus tard, en 1986, Sandra Bullock a 18 ans, quelques petites économies et surtout plein de rêves en tête. Il est donc temps de se lancer, alors durant l'été de cette année-là, elle fait sa valise pour changer de vie, direction New York. Une fois sur place, Sandra Bullock s'inscrit à des cours de théâtre et durant des mois, a du mal à joindre les deux bouts. Pour payer le loyer, elle est tour à tour vestiaire dans des boîtes de nuit et surtout serveuse durant deux ans dans un restaurant où elle a servi des plats à Prince, Tom Cruise, Jordan Belfort ou encore Morgan Freeman. Je vais pas vous le cacher, ce genre d'info tabzienne, je m'en régale. A force d'abnégation et de talent, elle décroche quand même assez rapidement un rôle dans une pièce, No Time Flat, en 1987. Cela lui permet de se faire remarquer et de décrocher son premier petit rôle dans un film, Hangman, aux côtés du célèbre boxeur Jake LaMotta, qui a eu une petite carrière d'acteur. Tout semble alors rouler comme sur des roulettes pour elle, mais pourtant, durant deux ans, rien. Rien jusqu'en 1989 où elle incarne dans un téléfilm une femme bionique. Téléfilm qui lui vaut son première interview à la télévision américaine. En 1990, elle enchaîne avec son premier gros coup, puisqu'elle est choisie comme rôle principal dans la série Working Girl, série tirée du superbe film homonyme de Mike Nichols. Et faute d'audience, la série est déprogrammée en cours d'année par NBC. On n'avouit donc que dans 8 épisodes alors que 12 avaient été tournées. Gros coup de déprime pour Sandra Bullock, qui a alors le sentiment d'avoir fait le tour de New York. L'étape suivante est donc tout naturellement, Los Angeles. En Californie, elle va durant 3 ans jouer des petits rôles dans 3-4 films, dont un Peter Bogdanovich quand même avant de voir sa vie basculer sur un énorme coup de chance. Un gros blockbuster avec Sylvester Stallone est en tournage, Demolition Man, film qui compte également dans ses rangs l'actrice Laurie Petty, que l'on a pu voir entre autres dans Pawn Break. Mais au bout de 2 jours de tournage, cette actrice est virée par la prod, officiellement pour divergence créative. Elle expliquera plus tard en interview qu'elle avait surtout été virée, car elle ne s'entendait pas avec Sylvester Stallone sur le set. Toujours est-il qu'une place est donc à prendre, des castings sont passés en urgence, et une chance est offerte à Sandra Bullock de jouer un premier rôle important dans un film à gros budget. Le 7 octobre 1993, Demolition Man sort au cinéma et devient rapidement un carton mondial. Même si Sandra Bullock est nommée au Red Thee Award 1994 de la pire actrice, sa prestation est plutôt encourageante et appréciée du grand public. Seul regret pour l'actrice, ne pas avoir eu de figurine à son effigie après la sortie du film, et surtout, ne pas avoir eu en cadeau un flipper Demolition Man, cadeau qui a pourtant été offert au réalisateur et à Stallone et Wesley Snipes. Quelques mois plus tard, en 1994, on lui propose de jouer dans un autre blockbuster, Speed. Mais ne souhaitant pas s'enfermer dans ce genre de rôle, elle hésite. Ses amis et sa famille lui conseillent de refuser, mais son instinct la pousse à accepter. Et cet instinct est bon, car Speed est un succès retentissant. Encore plus que Demolition Man. C'est grâce à Speed que Sandra Bullock devient une star mondiale. A cette époque, la presse s'emballe sur une possible relation entre elle et Keanu Reeves, relation qui n'a jamais existé. Et pourtant, en 2019, sur le plateau d'Helen Degeneres, elle a voix être tombée amoureuse de lui sans jamais oser lui dire par timidité. Et ce qui est drôle, c'est que sur ce même plateau, 5 mois plus tard, Keanu Reeves a voix la même chose. Lui aussi était amoureux mais n'a jamais osé le lui dire. En parlant d'amour, justement, Sandra Bullock enchaîne en 1995 avec une comédie romantique que j'adore personnellement, L'amour à tout prix, avec Bill Pullman. La même année, elle joue dans un thriller intitulé Trax sur le net et devient, pour les biens de la promo, la toute première personne dans le monde à réserver une place de cinéma sur internet. Dans la foulée, en 1996, elle joue dans un film, A Time to Kill, dans lequel elle donne la réplique à Matthew McConaughey. Sur le set, elle tombe éperdument amoureuse et décide de tout quitter pour vivre avec lui au Texas. Là-bas, elle ouvre un restaurant en spécialité de Louisiane appelé Best Bistro, mais ne lâche pas la comédie pour autant. Nous sommes donc en 1996 et après 3 ans de réussite totale, les échecs commencent à arriver. Tout d'abord avec Speed 2, qui est un échec critique et commercial, puis avec plusieurs films qui passent assez inaperçus. C'est alors la fin des années 90 et le début des années 2000, période pas ouf pour Sandra Bullock, elle pour qui la vie aurait pu subitement s'arrêter à 36 ans. Et si je termine le chapitre précédent par ce cliffhanger, c'est pour vous raconter un événement terrible qui lui arriva en 2000. Durant l'hiver de cette même année, Sandra Bullock et son nouveau petit ami, le musicien Bob Schneider, embarquent dans un jet privé direction Jackson Hole dans le Wyoming afin d'y passer les fêtes de Noël. Les conditions météo sont désastreuses, il y a dehors une énorme tempête de neige et au moment d'atterrir, le pilote confond les lumières au sol et crache l'avion dans une zone à quelques mètres de la piste d'atterrissage. Le choc est terrible, les deux ailes de l'avion sont disloquées, le nez démembré mais par miracle, les occupants de l'avion ne s'en sortent qu'avec de légères blessures. Un épisode qui traumatisa Sandra Bullock et qui aujourd'hui la paralyse lorsqu'elle est obligée de prendre l'avion, elle qui préfère les longs trajets en voiture, en train ou en bateau lorsqu'il s'agit de se déplacer. Pour la deuxième fois, Sandra Bullock échappe par miracle à la mort et vous verrez à la fin de ce tab ce qu'une troisième épreuve l'attend. Quelques semaines après le crash, Sandra Bullock est à l'affiche de Miss Detective, film qui va être suivi par plusieurs comédies romantiques et quelques thrillers dont Quelcule meurtrier, film durant lequel elle tombe amoureuse de Ryan Gosling malgré leur différence d'âge qui fait parler à l'époque, 22 ans pour lui, 38 ans pour elle. En 2005, elle joue dans le très bon film choral Crash de Paul Haggis mais globalement le public américain voit en elle une actrice de seconde zone n'ayant pas encore connu de rôle marquant. Et ce rôle marquant va arriver en 2009 avec le film The Blind Side qui lui vaut son premier Oscar de la meilleure actrice. Rôle qu'elle avait pourtant refusé plusieurs fois avant de se laisser convaincre. Sandra Bullock est alors émotionnellement tout en haut avant de chuter tout en bas une semaine plus tard. Via la presse, elle apprend que son mari, Jesse James, un carrossier et animateur de l'émission Monster Garage, la trompe depuis des mois avec une stripteaseuse nommée Michelle McGee. Anéantie et humiliée, elle décide de faire une grosse pause dans sa carrière alors même qu'elle venait de s'asseoir sur le toit du monde. Il faudra attendre deux ans pour qu'elle reprenne du service aux côtés de Tom Hanks avec le film extrêmement fort et incroyablement prêt sorti en 2011. Arrive alors l'année 2013. Année qui la voit jouer dans ce qui est devenu aujourd'hui un classique de science-fiction, Gravity de Alfonso Cuaron. Sa prestation est bluffante, marque les esprits et lui permet de devenir en 2014 l'actrice la mieux payée au monde. Elle devient d'ailleurs avec Gravity la première femme de l'histoire à porter un film avec un tel budget. Sandra Bullock est désormais une actrice qui compte. Et comme chaque actrice qui compte, elle suscite la fascination, parfois démesurée, de ses admirateurs. Ce qui m'amène à vous raconter cette fameuse troisième fois où elle aurait pu perdre la vie. Quelques semaines après la sortie de Gravity, un fan déséquilibré nommé Josh Corbett s'introduit dans la maison de Sandra Bullock à Los Angeles. Dans sa chambre au moment de l'effraction, elle entend du bruit au rez-de-chaussée et s'enferme terrifiée dans un placard avec un téléphone pour appeler la police. Sous-titrage Société Radio-Canada Finalement, le stalker est arrêté sur place par la police et on retrouve sur lui des notes sur lesquelles on peut lire « Sandra, je te vois comme ma femme et je vois ton fils comme le mien. Tu m'appartiens. » Libéré en attente d'un jugement, Josh Corbett se barricade chez lui quelques jours plus tard, nécessitant l'intervention du SWAT avant de mettre fin à ses jours après des heures de négociation. Et cette dernière info m'embête parce qu'elle est très déprimante et j'ai rien de plus à vous proposer. J'ai pas envie de finir là-dessus, du coup, je vous balance un truc qui n'a rien à voir. Sandra Bullock déteste les réseaux sociaux. Elle trouve ça déprimant. Raison pour laquelle vous ne trouverez jamais aucun compte officiel. Voilà, je sais que c'est pas ouf, mais c'est mieux de terminer là-dessus. Et c'est donc sur cette dernière info que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description. A côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Sandra Bullock. Parmi mes favoris, j'ai opté pour Gravity, surtout pour la claque que ça a été sur grand écran. Bon, maintenant il est temps de voter. Pour le prochain épisode, vous aurez le choix entre Denzel Washington et Mark Wahlberg. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires, celui qui reviendra le plus de fois sera à l'affiche du prochain TAPS. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.